Pour leur deuxième jour à Doha, les Parisiens n'ont pas chômé. Comme annoncé la veille par le préparateur physique, les Rouges et Bleus étaient conviés à s'entraîner sur piste ce mercredi matin. Avant d'attaquer les choses sérieuses, ils ont tout d'abord effectué quelques tours, puis des exercices pour se déverrouiller, avant d'entamer finalement les courses. Un programme chargé attendait justement les joueurs de la capitale avec trois séries de deux fois 800 mètres, chaque joueur étant réparti dans trois différents groupes en fonction des tests effectués la veille. Au total, ce sont près de 6 kilomètres qui ont été parcourus sur la piste d'athlétisme de l'Aspire, avec quelques bonnes pointes enregistrées, puisque Samuel Orubia ou encore Jeffrey Mthima ont effectué leurs 800 mètres en 2 minutes et 46 secondes, soit des pointes à 17 km heure. Des séries difficiles à encaisser et à enchaîner pour les organismes. Beaucoup d'efforts et d'énergie laissaient donc, mais les Parisiens en avaient encore à revendre, puisqu'ils ont enchaîné avec une séance de musculation de près de deux heures. Là encore, les tests effectués la veille ont permis aux préparateurs physiques de décider des différentes charges portées par les joueurs. Une séance qui s'est déroulée comme souvent en musique et dans la bonne humeur. En fin d'après-midi, les 17 joueurs avaient rendez-vous sur le terrain de handball cette fois. Une séance qui a débuté par l'échauffement dirigé par Thierry Aumeier. Plusieurs petits jeux se sont ensuite enchaînés pour permettre aux Parisiens de se mettre progressivement en jambes. Philippe Gardan et Thierry Péreux ont ensuite pris les choses en main. Un échauffement des deux gardiens, travail basé sur la défense et opposition sur terrain complet. Le tout sous les yeux des gagnantes du concours organisé par QTA, l'Office de tourisme du Qatar. Une journée éprouvante donc physiquement pour les joueurs qui ont terminé par un bain froid par petits groupes, alternant aussi avec une eau chaude pour faciliter leur récupération. Sous-titrage ST' 501